Le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, présenté par l'ONG Africa Mondo et ses partenaires, le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, le réseau international francophone des aînés, l'UNESCO, partenaire institutionnel, Afrique Première, du 1er au 28 février, édition 2021. Le mois de l'histoire de l'Afrique Bienvenue dans cette conférence avec M. Popocla depuis la Martinique. M. Popocla, bonjour. Bonjour Mélina et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Quel modèle de société l'Afrique offre-t-elle aux nouvelles générations à travers la cohabitation entre la spiritualité africaine et les religions monothéistes ? Vous l'avez compris, M. Popocla est prêt. Eh bien, bonne conférence à nous, M. Popocla. Nos abonnés, nos participants sont là à votre écoute pour cette conférence. Bonne conférence à nous. Merci encore et bonjour à tous. Donc, Mélina vient de décliner l'intitulé de cette intervention qui est inspirée d'un ouvrage que j'ai publié il y a un an ou deux. L'ouvrage est intitulé « Mo yere yere, mon tout est un net de vibration ». Donc, on va essayer mon intervention. On va porter en deux points, deux axes principaux. Un, je vais dire ce que j'entends par spiritualité ancestrale. Et dans un deuxième temps, essayer de voir comment cette spiritualité peut être réhabilitée dans le contexte des religions, dans le contexte actuel d'Afrique. Donc, c'est parti. La spiritualité ancestrale, pour moi, ça consiste dans la connaissance intime des propriétés de la vibration. C'est une affaire de vibration. Et c'est ce que je vais essayer de détailler dans les prochains slides. Donc, la spiritualité, c'est, on peut dire, en empruntant ce propos à Marimba Ani, dans son ouvrage « Célébrissime Yorougou », elle dit que la spiritualité, c'est la capacité à établir un lien avec les niveaux métaphysiques de son expérience. Les niveaux métaphysiques. En d'autres termes, il y a plusieurs niveaux de l'être. Et la spiritualité, c'est comment articuler ces différents niveaux de l'être, comment les mobiliser et d'être, d'habiter, de les habiter. Donc, si je dis que la spiritualité consiste essentiellement en vibration, je vais essayer de dire ce que j'entends par vibration. On appelle vibration une séquence de mouvements oscillatoires réguliers. Séquence, mouvements oscillatoires et réguliers. Ces vibrations, tout est vibration en réalité. Tout est vibration. Les astres vibrent, les êtres vivants vibrent, tout vibre. La naissance, même, est un mouvement de vibration et la Terre vibre. Le mouvement de vibration de la Terre, l'un des mouvements de vibration de la Terre bien connu, c'est celui qu'on appelle la mutation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que la mutation, c'est un mouvement de vibration dont le cycle est dû quand même plus de 25 000 ans. Et c'est ce que les anciens appelaient, nos ancêtres appelaient la grande année. La grande année, ce sont les 12 R de 2500 ans à peu près, qui durent donc plus de 2500 ans. Et c'est une vibration, une très grande vibration de notre écosystème. Eh bien, l'ADN vibre, c'est la naissance et la multiplication cellulaire, tout ça possède de la vibration. Le cœur, le foie, le poumon, les oreilles, etc. Tout est vibration. Et je donne cet exemple pour bien comprendre cela. Et nos ancêtres ont compris que tout étant vibration, il est possible d'analyser les propriétés de la vibration de façon numérique, avec un langage numérique, un langage de nombre. Donc, les propriétés essentielles, c'est la fréquence, la vitesse, l'amplitude, la période. Et on peut examiner tout ça à partir d'une science des nombres. Et c'était pratiqué depuis des millénaires sur le continent. Donc, la spiritualité, la connaissance de soi, ce n'est pas une connaissance superstitieuse, c'est une connaissance méticuleuse. Je n'aime pas appeler le terme de science parce qu'il est très, très connoté, mais je dis que c'est une connaissance rigoureuse de soi. Ce n'est pas superstitieuse, c'est une véritable connaissance de soi. Et si on dit que tout est vibration, il faut comprendre de quoi on parle en situant notre écosystème dans l'univers. Il faut comprendre que la Terre, dans ce document que je présente ici, la Terre, le système solaire dans l'ensemble de la voie lactée, le système solaire lui-même est tellement petit qu'il pourrait avoir la dimension d'une particule. Et évidemment, le règne de la vibration s'entend du point de vue des particules. Et c'est ce que nos ancêtres disaient quand ils disent « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». C'est-à-dire que ce sont les mêmes lois qui président à l'infiniment petit, qui sont les mêmes qui président à l'infiniment grand. Le macrocosme comme le microcosme, tout ça, ça fonctionne selon les mêmes lois. Et fondamentalement, ces lois procèdent des propriétés de la vibration. C'est très important de comprendre que chez nous, la spiritualité est affaire de vibrations. Et bien entendu, les sons, c'est de la vibration. L'émotion, les émotions, c'est de la vibration. La joie, les odeurs, les couleurs, la douleur, la peur, tout ça, c'est de la vibration. C'est que les occidentaux appellent la raison. Penser, idées, intentions, volontés, voeux, tout ça, c'est de la vibration. La lumière, évidemment, c'est de la vibration. Et bien entendu, dans l'espect lumineux, nous ne voyons qu'à peine 3% de tous les phénomènes de la lumière. Nos yeux ne nous permettent pas de tout voir de ce qui concerne la lumière. La voix, évidemment, la voix est une affaire de vibration. Le verbe, c'est pourquoi les ancêtres disaient, au commencement était la parole. D'autres disent, au commencement était le verbe, mais on dit, au commencement était la parole. Parce que, quand on prononce les noms sacrés dans leur langue originelle, c'est le sens lui-même qui opère. C'est-à-dire que, dans la spiritualité ancestrale, donner le nom précis aux choses et aux êtres est quelque chose d'importantissime parce que c'est donner un code sonore qui permet d'activer ces choses et ces êtres. Donc, si on dit que tout est vibration, l'océan de vibration, c'est ce qu'on appelle les ondes. Les ondes. Et il y a trois principales caractéristiques des ondes. Il y a les ondes longitudinales, les ondes scalaires et les ondes que nous connaissons habituellement, les ondes transversales. Et le plus important, c'est ce qu'on appelle les ondes scalaires. Ce sont des ondes dont le mouvement est spiralé. Et la vibration même, parmi les phénomènes vibratoires, la vibration la plus puissante, c'est celle en spirale. Et c'est très important de le savoir. Donc, la lumière, le son, la raison, l'émotion, etc., tout ça procède de la vibration. Et cette vibration est fondamentalement un phénomène spiralé. Donc, comprendre notre spiritualité, c'est comprendre l'océan des ondes. Et cet océan est proprement caché, invisible à l'œil. Voici pourquoi il faut s'y connecter pour le comprendre, pour y accéder. Voici pourquoi la spiritualité africaine est une question de connexion. Donc, l'activité dénommée spiritualité consiste à acquérir et à développer notre capacité de voir l'invisible, c'est-à-dire de se connecter à cet invisible qui est l'océan primordial, l'océan des ondes. Et comment on fait ? Quelles sont les dispositions qui ont été prises dans la société africaine pour voir l'invisible ? C'est ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation, c'est l'ensemble des dispositions prises dans la société pour connecter les uns et les autres aux lois de l'invisible. Et c'est particulièrement importantissime, évidemment, ces dispositions de l'initiation prenent en considération le chant, la lumière du soleil, la méditation, la danse. C'est pourquoi, par exemple, en Guadeloupe, le Gokka a été un outil miraculeux de notre résistance à la situation qui nous a été faite dans ces contrées. Donc, c'est très important de le voir et ça explique beaucoup de choses, ça explique quasiment tout dans nos comportements en société. Pour voir l'invisible, il faut modifier délibérément son état de conscience, c'est-à-dire moduler les propriétés fondamentales de ses propres vibrations en vue de mettre et de recevoir certaines ondes en certaines circonstances déterminées. C'est très important. C'est ça, la spiritualité. C'est voir l'invisible. Et cet invisible consiste en océan, en ondes. C'est l'océan des particules, c'est les ondes. Comment fait-on pour voir l'invisible si on ne le voit pas à l'œil nu ? Eh bien, nos ancêtres ont identifié un organe qui permet de voir l'invisible. Cet organe, c'est celui qu'on appelle l'œil d'oran, ou bien la glande pinéale, ou bien encore le troisième œil, ou bien la glande pituitaire. L'œil d'oran, c'est dans le cerveau, c'est lui comme un grand transistor, un grand capteur, c'est lui qui permet de se connecter à l'invisible. Donc, l'activité de voir l'invisible, ce n'est pas quelque chose de brumeux, de vague, de mystérieux. C'est une activité rigoureuse avec des instruments déterminés et qui fonctionnent, qui sont efficaces. Et qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on accède à ce champ, à ce domaine incommensurable de l'invisible ? Eh bien, on voit les véritables dimensions de soi, les multiples dimensions de soi. Et c'est très, très important, car se connaître soi-même, se connaître les multiples dimensions de soi. Et le docteur Kradio Dobacholo a publié un ouvrage il y a quelques années, il y a deux ou trois ans, sur l'Afrique noire à Berso, de la médecine et de la chirurgie. Et dans cet ouvrage, il explique que tout être humain, du point de vue de nos ancêtres de la valeur d'unité, tout être humain possède neuf corps et chaque corps est connecté à une porte énergétique. Donc, la spiritualité débouche sur des connaissances pratiques. Ce n'est pas que de la spéculation, ce sont des connaissances pratiques. Et ces connaissances surdéterminent la façon dont on fait société. Et c'est très important. Et les fangs, par exemple, au Cameroun ou au Gabon, ils disent, ils ne venaient pas seulement les ancêtres, ils peuvent voir les ancêtres avec les yeux de l'esprit. Et les yeux de l'esprit, je viens de le dire, c'est un organe qui en appelle yeux de l'esprit, c'est la glande puditaire. Et se connecter à l'océan primordial, c'est aussi emprunter la voie de son ancestralité, c'est activer cette voie de son ancestralité. Il y a quelques applications pratiques quand on sait se connecter, quand on recouvre la capacité à se connecter, il y a des applications pratiques dans la société ancestrale. Il y a, par exemple, ce que le professeur Masoudi Alabi Fassassi a appelé la cosmo-architecture. C'est quoi la cosmo-architecture ? C'est que notre espace, notre urbanisme, est conçu selon les lois de l'univers telles que nous les avons comprises par cette connexion à l'invisible. Donc, la spiritualité détermine, notre compréhension du monde, du cosmos, détermine la façon dont nous concevons l'urbanisme, nous concevons l'architecture. Et c'est un ouvrage excellentissime qui permet de comprendre cette application pratique de la spiritualité ancestrale. Il y a aussi la cosmo-énergétique, justement, du docteur Dobacholo. Le docteur Dobacholo dit que la cosmo-énergétique est fondée sur ce que les ancêtres appelaient les métous. Les métous. Le nombre de métous dans la section 854 du papyrus DBS est de 52, soit 26 à droite et 26 à gauche, exactement comme les méridiens. Les fonctions physiologiques et psychopathologiques des métous font donc cette thérapeutique énergétique. Donc, chez nous, soigner quelqu'un, c'est, dans la mesure où toutes les vibrations, c'est rééquilibrer son système vibrationnel. Et ça passe par la connaissance des méridiens que les anciens appelaient les métous. Donc, la médecine, chez nous, est profondément cosmo-énergétique, c'est-à-dire à partir de la connaissance des lois du cosmos, et ces lois comme étant des phénomènes énergétiques, c'est à partir de cette connaissance qu'on déduit des pratiques médicinales, des pratiques de guérison. Les métous correspondent ainsi à des trajets suivis par l'énergie vitale ou souffle vitale. C'est très important de voir que notre spiritualité est partout, est comprise partout dans notre quotidien. Alors, j'en arrive maintenant. Une fois que j'ai posé le décor, qu'est-ce que c'est que la spiritualité, tel que je la comprends, alors, en quoi cela peut constituer un modèle de société et quelles sont les modalités de cohabitation. Donc, c'est un peu ma conclusion, parce que le plus important, c'était d'abord des parties de ça. C'est quoi la spiritualité, avant de rentrer dans le reste. Et Viviana Paquès, qui faisait partie de l'équipe de Marcel Griol, explique ceci. À propos des Bambaras, on peut le rapporter à tout le continent, à tous les Africains, où qu'ils soient, depuis Haïti, Cuba, jusqu'à Nairobi ou à Dakar. La religion, pour nous, déjà, le modèle de société africaine, c'est un modèle qui repose sur le pacte sacré. Ce n'est pas le contrat social de Rousseau, c'est le pacte sacré. Du coup, la société africaine, le modèle de société africaine, est un modèle spirituel, fondamentalement spirituel. Et c'est ce qu'a observé Viviana Paquès chez les Bambaras. Chez les Bambaras. Elle dit ceci. La religion règle toute la vie sociale, politique, artistique et même économique du pays. Aucune institution ne peut être comprise si on ne connaît pas le système religieux qui l'anime et qui l'explique. Muntu, qu'il soit Bambara, qu'on appelle Bambara, Bami-le-ke, Wolof, etc. Muntu, l'être humain, est un être essentiellement religieux. Tous ses actes sont dictés par des devoirs ou des interdits rituels et il ne trouve véritable liberté que dans les règles que transmet la tradition. Donc, chez nous, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique à midi et puis le soir, on fait autre chose ou inversement. La spiritualité dit le moindre de nos actes quotidiens de chaque seconde, chaque minute. c'est ça, être spirituel, c'est vivre en conformité, vivre tous les jours, tout le temps en conformité avec ce qu'on a compris des lois de la nature. quand les ancêtres parlent à un arbre, quand ils parlent au fleuve, quand ils parlent au vent, quand ils parlent au soleil, quand ils méditent, quand ils font des libations avec l'eau, ce n'est pas de l'animisme, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de l'animisme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du fétichisme, comme on a dit, c'est une connaissance profonde de la vie comme vibration et donc des lois de la nature qui permettent de se connecter à tout ce qui est la nature, justement, à toutes les manifestations de la nature. Et plus on a un degré d'initiation élevé et plus on a des compétences en matière de connexion à la nature. Elle poursuit, Viviana Parkinson dit, la religion est elle-même une partie de tout un système cosmogonique et métaphysique qui explique et ordonne toutes choses existantes. L'objet le plus simple et le plus pauvre est le reflet de concepts complexes où rien n'est laissé au hasard ou à la fantaisie. C'est ce que j'expliquais. Toute la société, tout le temps, chaque seconde est profondément spirituelle. Elle repose sur un pacte sacré et l'initiation a pour vocation d'introduire chaque individu, chaque membre de la société à la connaissance de ce pacte sacré qu'il est appelé tout au long de sa vie à mettre en œuvre, à vivifier. Voici pourquoi la relation aux ancêtres est indispensable dans notre compréhension de la vie en société. Donc, je l'ai dit, je le répète, la spiritualité au point de vue collectif, elle consiste à connaître les lois du cosmos en vue de conformer les règles de fonctionnement de la société à ces lois du cosmos. Donc, c'est connaître le pacte sacré des lois. Et il n'y a pas de livre en papier ou je ne sais quoi ou de texte sacré. Le texte de la spiritualité africaine, c'est la nature. Ce sont les lois de la nature, la connaissance des lois de la nature, cette connaissance sacrée, dans l'observation, dans la connexion à cette nature. Il n'y a pas d'ouvrage révélé par quoi que ce soit. Tout ce qui est révélé est dans la nature de tous les jours, tel qu'elle s'observe, tel qu'on peut se connecter à elle. Voici pourquoi les pratiques spirituelles ancestrales ne sont pas prosélytes. Parce que chacun est dans le tout et il peut expérimenter ce tout à partir de soi, à une connaissance approfondie de soi. Évidemment, ça a évolué. Voici la mère à l'enfant. C'est une image qui date de l'Égypte il y a 5000 ans et dont on voit un peu l'adaptation en Éthiopie, l'Éthiopie actuelle, voire chez les catholiques et autres pratiquants des religions dites monothéistes. Donc, fondamentalement pour nous, la spiritualité aujourd'hui, pour réhabiter un modèle de société efficace, la spiritualité, l'exigence en matière de spiritualité, ça consiste à retourner au bois sacré. À retourner au bois sacré. Maintenant, comment vivre en cohabitation avec les autres systèmes de pensée ? Déjà, cette cohabitation, on l'observe quotidiennement. Elle-même relève un peu de la schizophrénie. On voit beaucoup de nos frères et sœurs qui vont dans les églises, mosquées, synagogues, etc., tous les jours. Et puis, lorsque c'est chaud, lorsque c'est très, très compliqué dans leur vie, c'est un retour au bois sacré, c'est un retour au bois l'unganga, le hougan, la mambo, etc. Or, il est très important, ce qu'on voit l'image ici, que je vous représente, il est très important, au contraire, d'être tous les jours, tous les jours, en contact avec ses propres ancêtres, plutôt que de ne les solliciter que dans les moments compliqués. Parce que la spiritualité ancestrale s'expérimente tous les jours, toutes les secondes de sa vie. Et donc, la cohabitation avec toute autre façon de comprendre le monde est possible puisque la spiritualité ancestrale ne fait pas de prosélytisme, c'est une expérience personnelle, familiale, et qui autorise toutes, toutes autres expériences, mais qui, par son efficacité, a tendance, justement, à supplanter toutes autres expériences. Mais là, c'est l'efficacité, ce n'est pas par la force ni par la coercition. Voici pourquoi je voudrais terminer ce propos par dire que le modèle de société en Afrique est un modèle qui doit reposer sur le pacte sacré et réhabiliter le pacte sacré et réhabiliter les institutions initiatiques afin que chacun puisse retourner au bois sacré pour vivre pleinement son africanité en respectant toute autre manifestation culturelle, civilisationnelle. Voilà ce que je voulais dire à propos de la question qui a été posée et je remercie vraiment les auditeurs et les participants à ce mois de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Je les remercie vivement d'avoir prêté attention à cette intervention. Merci beaucoup pour cette brillante intervention, comme toujours, M. Popotla. Quel conseil donneriez-vous à cette jeunesse antillaise qui vous regarde aujourd'hui à travers cette conférence dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas? Quel conseil leur donneriez-vous? D'abord, deux choses. Il faut bien comprendre que la question de la spiritualité est universelle. Comprendre d'où l'on vient, les causes fondamentales de la vie, sujetaire ou ailleurs, l'origine du cosmos, ce sont des questions universelles. Et donc, chacun envisage les réponses selon le contexte qui est le sien. Donc, nous ne devons pas avoir aucun complexe par rapport à ces questions. Nous avons tous les outils en nous-mêmes pour apporter nos propres réponses, d'autant que notre boîte à outils est particulièrement fournie avec 300 000 ans d'histoire qui ont consigné un certain nombre de choses en nous-mêmes déjà, qui ont déposé des choses en nous. Il s'agit aujourd'hui de réactiver. J'invite nos frères et sœurs à être plus confiants en eux car aucune ressource n'est supérieure à celle que nous avons au tréfonds de nous-mêmes. C'est la connaissance de soi qui est la première ressource avec laquelle nous pouvons renverser ou bien graver toutes les montagnes. Donc, je les invite vivement à se reconnecter à eux-mêmes et à considérer cela comme quelque chose de très important par ces temps qui courent. Se reconnecter à soi, c'est vraiment s'armer de la plus puissante âme que l'on puisse mobiliser et cette âme, elle a été décrite dans nos histoires, dans nos traditions depuis Haïti, depuis partout où nous sommes, nous avons les moyens de nous comprendre nous-mêmes et d'avancer en pleine confiance. Comment est perçue vos recherches en fait aujourd'hui en Martinique et aux Antilles de façon générale, comment les gens perçoivent vos recherches et vos conférences ? Alors, oui, il y a vraiment un engouement pour ces préoccupations. Donc, la connaissance de notre histoire, la connaissance de soi, ça commence aussi par la redécouverte de notre histoire et ensuite, une fois qu'on a compris deux, trois choses dans cette histoire globale, générale, on essaie aussi de la rapporter à soi-même, à ce qu'on peut en faire dans son quotidien et la connaissance de soi au quotidien, c'est aussi ces questions spirituelles. Elles sont de plus en plus prégnantes dans nos sociétés, y compris aux Antilles, à la Martinique ou en Guadeloupe, les pays que je fréquente de plus en plus ces derniers temps. Oui, ces questions sont très bien reçues et de plus en plus de frais et soeurs s'ouvrent à cela parce que ce sont des choses qui ont été longtemps mises de côté et qui reviennent. Après, il y a différentes formes, mais ça revient en force et il est important que ceux qui ont deux ou trois ressources dans ces matières publient des ouvrages pour éclairer ou bien en tout cas pour accompagner la démarche personnelle des uns et des autres et c'est dans ce sens que je suis intervenu sur le sujet à partir des connaissances qui sont essentiellement livrettes car je ne suis initié en rien du tout mais j'ai lu quelques ouvrages sur le sujet et j'ai essayé de faire une sorte de résumé de ce que j'ai compris de ces ouvrages. En tout cas, je retiens que la spiritualité a toujours été au cœur de notre façon de faire société et partout où nous sommes, on le voit. On le voit que la spiritualité c'est quelque chose d'importantissime pour nous et ce n'est pas une plaisanterie. Simplement, parfois, nous n'avons pas toujours les clés pour accéder au tréfonds des choses et c'est très important de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et je suis confiant dans l'avenir de notre éveil spirituel. Comment faire pour vous contacter M. Popocla ? Alors, Martinique, j'ai regardé qui ont des tas de questions à vous poser. Alors, notre association La Cours en Cofa a un Facebook La Cours en Cofa. On peut me contacter via ce Facebook La Cours en Cofa. À titre personnel, j'ai une adresse clapopo arrobas gmail.com pour ceux qui veulent me contacter à titre personnel. Et l'association a une boutique, une boutique associative dans la commune de Saint-Joseph. La boutique est ouverte quatre jours par semaine. Vous verrez les horaires et les dates sur le mur Facebook de La Cours en Cofa. Voici pour me contacter. Voilà, un dernier mot. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative du mois d'histoire de l'Afrique et de ses diasporas ? Eh bien, la multiplication de ce type d'initiatives est le signe de ce que je disais. C'est qu'il y a un véritable éveil de conscience. Et évidemment, tout ça est favorable. En tout cas, c'est une très belle initiative qu'on ne peut que saluer et en espérant que ça se multiplie. Et je vois qu'il y a de plus en plus de professionnalisme et de sérieux dans l'organisation de ces événements. Nous devons apporter le plus grand soin à ce qui nous concerne. Il met toutes nos compétences, nos talents et autres ressources dans l'organisation de nos propres affaires. Parce que c'est sérieux. Il n'y a pas plus sérieux que s'occuper de nous-mêmes. Merci beaucoup. On note le bon point du professionnalisme pour nous. Merci beaucoup, M. Popocla. C'est moi qui te remercie, Mélina, pour m'avoir invité dans cette superbe manifestation et à se revoir avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, chère sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada